Bonjour, je m'appelle Anne et je suis étudiante à l'appel et Valentin, c'est le jour en mai. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Rouge Poison, qui est un roman écrit par Michel Martineau et sa maison d'édition, c'est Québec-Amérique. Donc, pour commencer, je vais vous présenter Mon Polaride littéraire, qui est un projet vraiment le fun qu'on a fait en classe, qui regroupe en fond tout ce qu'on a besoin de savoir pour avoir envie de lire ce livre-là. Pour vous mettre un peu plus en contexte, le résumé de cette histoire, c'est il y a trois jeunes enfants qui sont morts via une anticoagulante, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par pourquoi, on ne sait pas si c'est la même personne, on ne sait rien. Mais on sait juste qu'ils sont morts comme ça. Et la police fait mal son travail. Et les trois jeunes zéros du livre, Jérôme, Sabine et Xavier, décident de faire une enquête et de trouver des indices pour résoudre le mystère du maniaque au poison. Ils ne se font pas vraiment prendre au sérieux puisque c'est des enfants. Donc, ça a été vraiment dur de choisir juste trois critères, parce que j'ai vraiment tout, vraiment aimé l'intégralité de ce livre-là. Donc, pour commencer, j'ai choisi la séparation du texte. Donc, la séparation du texte, quand je lisais le livre, je me pervais régulièrement. Je ne savais plus trop où c'est que j'étais rendue, je ne savais pas quel jour on était dans le livre. Et trois pages plus loin, je voyais ça. Ça dit, mettons, exemple, jour 1, 31 mars, dimanche des rameaux. Donc, ça nous donne vraiment un indice d'où c'est qu'on est, de quand. Et ça m'aide à me retrouver dans le texte. C'est vraiment intéressant d'ajouter ça dans un livre. Ensuite, j'ai choisi le thème. Les romans policiers, les meurtres, tout ça, les mystères. C'est vraiment ce genre de livre qui pique ma curiosité. Pour en avoir lu beaucoup, celui-là se démarque vraiment beaucoup des autres. Il rajoute des moments stressants, comme à la page 149, ça dit, « Tu aides ton père dans son enquête. Il ne t'a même pas dit que trois petits points, ça arrête là. Après ça, on n'a plus d'idées. » Donc, ça met vraiment un stress intense. Et pour finir, j'ai choisi le style de l'auteur. Donc, l'auteur utilise vraiment des mots intriguants, des choses spéciales qui démarrent vraiment le livre des autres, comme il utilise aussi des mots du prophète Jérémie dans la Bible. Exemple, « Elle passe ses nuits à pleurer, ses larmes coulent sur ses joues. » Et puis, ça donne vraiment un côté poétique que j'adore, qui me fait encore plus tomber en amour avec ce livre. Merci d'avoir écouté. Bonne journée!